L'énergie Elle est omniprésente. Elle est à l'origine de l'univers, de la création des galaxies, du système solaire et des planètes qui le composent. Elle régit la mécanique céleste, le mouvement des marées, jusque dans le moindre événement ou imprévu. L'énergie est partout, dans le moindre grain de matière. Un seul petit caillou contient théoriquement l'énergie de la bombe d'Hiroshima. L'énergie permet tout, depuis la vie des espèces simples, complexes ou très complexes, jusqu'aux civilisations et aux sociétés modernes. En effet, au quotidien, les énergies utiles nous apportent bien des services sous la forme de forces mécaniques, dont principalement les transports, mais également sous forme de chaleur, en fonction du moment, de la saison et du lieu, pour se chauffer, se laver ou cuisiner. Enfin, de l'énergie sous forme électromagnétique, telle que la lumière ou les contenus multimédia stockés dans du silicium, est transmis à travers le globe. Ce sont des énergies qui nous sont directement utiles. Le charbon, le pétrole, l'uranium, les barrages ou encore l'électricité des éoliennes ne nous sont donc pas utiles directement. Ces sources d'énergie doivent être extraites, transformées, transportées et enfin converties pour nous apporter enfin le service souhaité. Nous être utiles et chaque étape implique une perte. Sans oublier que nous consommons d'autres énergies également utiles, mais indirectement et en immense quantité via l'industrie. Car l'énergie chimique et la chaleur industrielle haute température créent les objets et les matières dont les sociétés dépendent. Les quatre piliers sur lesquels elles reposent sont Le ciment, 4,6 milliards de tonnes sont produits annuellement, l'acier, 2 milliards de tonnes annuelles, ensuite viennent les plastiques avec 400 millions de tonnes et enfin 150 millions de tonnes d'engrais azotés. Ces quatre piliers consomment à eux seuls près de 20 000 milliards de kWh. Une seule centrale nucléaire devrait fonctionner plus de 3 000 ans pour produire cette énergie qui est consommée annuellement. Sans ces piliers, pas de société telle que nous la connaissons. De l'extraction à la transformation, l'industrie est à l'origine de tout ce qui nous entoure. Elle produit, entretient, remplace et alimente tout. Les objets, les machines, les infrastructures. Nos sociétés exploitent des tombeaux de matière et d'énergie sans que nous ayons conscience de ce qu'impliquent les biens et services de notre quotidien. Il faut de l'acier et du béton pour fabriquer une aciérie, une cimenterie, une raffinerie ou une centrale électrique. Cette électricité qui sera en grande partie consommée par ces mêmes outils de production. L'industrie est donc de loin avec plus de 60% le premier consommateur d'énergie qu'elle soit directe ou indirecte via sa consommation de biens et services. Infrastructures et moyens de transport, emballage, juristes, contrôle de qualité, stockage, informatique, consultance, formation, assurance ou encore service bancaire. L'énergie utile consommée directement n'est donc que la partie émergée de l'iceberg. Chaque étape implique une perte et celle-ci se cumule durant tout le cycle, production, transformation, transport et utilisation. Par exemple, une ampoule produit de la lumière qui nous est utile, mais également de la chaleur qui ne l'est pas forcément. Sans oublier le CO2, ce gaz à effet de serre de plus en plus médiatisé, et toutes les autres pollutions et externalités. Ces pertes peuvent être réduites, mais sont inévitables pour nos sociétés, car sans béton et acier, pas de bureau, de route, de voiture ou de train et donc pas d'emploi ou d'habitation. Sans plastique, moins d'objets dans nos maisons, moins de vêtements ou de matériel médical. Sans engrais azotés, la productivité des champs sera considérablement réduite. Nos sociétés produisent de nombreux biens et services qui nous sont utiles, qui facilitent notre vie et offrent de très nombreux avantages. Cependant, toute médaille à son revers, notre monde est complexe, très complexe. Il faut le comprendre à minima, et c'est l'objectif de cette série de vidéos. L'énergie est nécessaire à nos sociétés, et pour une éventuelle transition environnementale, il faudra prendre le temps de la compréhension et de la réflexion. Car il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix, il y aura seulement des conséquences qui devront être assumées collectivement et le plus démocratiquement possible à l'échelle de notre planète. Dès lors, il est important de réfléchir ensemble à ce qui nous est réellement utile.